il ya une soeur qui m'a raconté une box une histoire extraordinaire et m'a demandé de partager cette histoire avec vous en fait la soeur elle était mariée elle a deux enfants seulement il s'avère que son mari vient de mourir alors du coup avec les deux enfants elle savait plus comment faire vu que c'est son mari qui s'occupait de tout de la maison des enfants et de tout au fait alors du coup elle s'est retrouvée en train de galérer et elle a tellement galéré que même les enfants ne pouvaient plus aller à l'école parce que elle ne savait pas payer la scolarité de ses enfants donc on a carrément renvoyé les enfants de l'école vu que ils n'avaient pas encore payé les frais les frais scolaires alors la soeur elle a pleuré elle a pleuré elle a demandé à dieu a dit mes seigneurs je suis resté seul mais comment faire regarde la situation que je vis je suis vraiment en train de galérer même pour manger ça devient difficile mais en plus maintenant les enfants vient de les chasser de l'école comment je vais faire alors elle a pleuré a pleuré elle a demandé à dieu dans sa prière et juste quand elle a fini de prier l'école des enfants appelle l'école des enfants appelle pour dire madame les enfants peuvent venir demain à l'école elle dit mais les enfants vont venir demain à l'école comment ça se fait parce que je n'ai encore rien payé et dit madame les enfants peuvent venir parce qu'il y a quelqu'un qui est passé et cette personne a payé les frais scolaires les frais scolaires des enfants et ce durant toute l'année mais est-ce que je peux connaître au moins la personne ça c'est la dame qui dit est-ce que je peux connaître au moins la personne juste pour que je lui dise merci alors la directrice de l'école elle dit je sais pas même moi je connais pas cette personne je n'ai jamais vu mais en tout cas ce que je vois ici on a tout payé donc les enfants peuvent venir je vais vous remettre les reçus et voilà on a déjà payé pour toute l'année alléluia quel miracle c'est que je vais dire c'est quoi c'est que toi aussi je sais pas par quoi tu en train de passer en ce moment mais autant cette soeur qui m'a écrit inbox a reçu la main de dieu a expérimenté la main de dieu a expérimenté le miracle de dieu je prie aussi que un miracle se fasse dans ta vie aujourd'hui même par rapport à cette difficulté que tu en train dans laquelle tu en train de traverser on qu'un miracle s'opère dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus